On le voit bien, la reprise économique, elle est lente, on s'y attendait. Alors comment est-ce qu'on fait quand on est le patron d'une entreprise qui emploie 1500 personnes à Gossely notamment, pas que, mais voilà, pour reprendre en mode dégradé, c'est-à-dire avec des clients qui sont mal en point, l'industrie anaerobatique et puis des fournisseurs qui eux-mêmes sont fragilisés. Ce n'est pas simple et je pense qu'on est tous un peu dans la même situation puisque l'acteur le plus solide dans l'aéronautique mondiale aujourd'hui, c'est Airbus, clairement, ce n'est pas Boeing. Ne parlons pas de Bombardier et Embraer qui sont dans une situation proche de la faillite. Donc le plus solide, c'est Airbus et Airbus lui-même dit, nous sommes en très très grosse difficulté et nous ne pouvons pas prévoir le futur. Et pourquoi ne peuvent-ils pas prévoir le futur ? Parce qu'en fait, les avions, ils les ont vendus dans beaucoup de cas. Ils ont des promesses d'achat, ils ont des options signées, ils ont parfois des avances qui ont été payées, mais les compagnies sont dans l'impossibilité de prendre en charge les avions et les paiements qui vont avec. Ils n'en ont plus besoin et ils n'ont plus l'argent pour les payer. Et beaucoup de compagnies sont d'ailleurs dans des situations de quasi-faillite. Le fait que les États vont aider Lufthansa, KLMR France ou même aux États-Unis, parce qu'il y a un support massif à l'industrie aux États-Unis, va normalement relancer un peu la machine. Mais on s'attend à ce que nous soyons, fin de cette année, certainement 40% en dessous de 2019, en charge de travail, et que nous soyons, probablement dans les années qui viennent, progressivement de retour vers le niveau de 2019, mais probablement pas avant 2025. Donc ça donne une indication de... On va se retrouver à moins 30, moins 25, moins 20% pendant des années, très probablement, avec toutes les prévisions qui sont en place pour l'instant et qui sont assez bien partagées dans l'industrie. Et donc nous, ça nous oblige à raisonner avec le court terme, en vue. Aujourd'hui, on fait 60% de chômage économique sur Gossely. Tout le monde le comprend, parce qu'on communique largement, donc tout le monde est bien au courant. Dans quelle mesure c'est soutenable, ça c'est un autre problème. On sera encore, je le disais tout à l'heure, 40% de chômage économique fin de cette année. Et la Belgique, de ce point de vue, est bien munie. L'outil du chômage économique est un bon outil pour les entreprises et pour les individus. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Dans beaucoup de pays, le chômage économique n'existe pas, ou s'il existe, il existe pour une période très très courte. Il a parfois été mis en place à l'occasion du coronavirus, mais de nouveau pour des périodes très courtes. Donc nous avons déjà réduit le personnel de plus de 1200 personnes, depuis le 1er janvier, aux Etats-Unis, au Canada et au Brésil, typiquement. Et on n'est pas au bout du chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.